Mais ça, c'est quel putain de pays, ça ? Samuel Leto a la malchance d'être Camerounais. Ce qui s'est passé à l'affération Camerounais de football hier, mes amis, c'était quelque chose de bien planifié. Je couds les larmes. Pourquoi ? Parce que j'ai mal de quelqu'un qui a tout donné pour un continent. J'ai fait le ticket. Qui s'est dit, je suis un jeune Africain. Je dois montrer un exemple aux jeunes Africains qui sont marginalisés dans le monde parce qu'ils sont noirs. Ah oui, c'est ça. Un entraîneur qui dit au président de la fédération que si tu ne veux pas, je ne sais pas, on va tout voir en revêt ici. Rien que sur ce coup-ci, tu m'as un peu déçu comme ça. Pourquoi ? Parce que tu vois ce que j'ai fait à l'Algérien, à la Coupe du Monde, non ? Qui ça ? Celui qui m'était manqué de respect à la sortie du match. Honnêtement, pour ce coup-ci, je voudrais que tu donnes un coup de tête sur la gueule du type. Ne parlez pas à ce que vous ne connaissez pas. Coup de tête sur les gars, bam ! Samiel Leto a la malchance d'être camerounais. Pourquoi ? Je comprends pourquoi en 2012, il était derrière le Gabon, au lieu d'être derrière le Cameroun. Quoi ? Vraiment, petit frère, calme-toi. Il dit que dès que le filon est roulé, il faut l'allumer. Si un petit frère te manque de respect, le président Samiel est tombé l'a monté. Bon, c'est vrai que tu as fait preuve de grandeur. Pourquoi ? Parce que ce que tu as fait là, honnêtement, ça c'est être très calme, ça c'est être très patient. T'as bon, hein ? Très doux. Tu sais que ta réaction aujourd'hui là, Samiel Leto, honnêtement, ça montre que tu es un homme patient. Ah oui ! C'est ça ! C'est ce homme-là aujourd'hui que le ministre des Sports Camerouniques veut humilier. God News ! Si vous regardez bien, ça a été orchestré comme ils ont planifié dans les différentes réunions. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? On va envoyer Cyril Toulou à l'attaque. Il va violenter des gens, il va parler fort, il va perturber la réunion de la Fédération Camerounaise de football. Et, Nacbrise va partir parce qu'ils connaissent bien le comportement des tours qu'il ne va pas se laisser faire. On a le goût de la mafia où ? Je sais que quoi ? Il se met devant les Camerounais et dit je ne suis pas du genre à courir derrière les gens. Un bâtard comme toi ! Et le jour où on a laissé passer le manque de respect là, que aujourd'hui, il a le cœur de dire à Ito que si tu ne veux pas accepter que tel vient à la réunion, je ne sais pas, on te convoque à la réunion, tu l'emmènes au quartier. Embaix ! Qu'il rentre ! Une fois, il rentre, il ne revient plus jamais. Il est comme il est sorti de l'Afrique à foutre là. Il est parti directement à l'aéroport pour prendre l'avion et rentrer chez lui. Qu'il rentre ! N'est-ce pas ? 90% des influenceurs Camerounais et africains sont avec Ito. Mondialement même, les gens sont avec lui. Malgré lui, c'est un parfait inconnu. Mais oui, c'est clair. Si l'entraîneur belge là entraîne encore l'équipe nationale du Cameroun, c'est que les Camerounais, vous êtes le pays, la population la plus maudite au monde. Ah oui ! C'est ça ! Donc j'appelle un petit frère au quartier. J'appelle un petit frère au quartier. Il est allé le dehors de la nouvelle qu'il appelle. Il s'est sort au quartier et dit aux gens qu'il ne suis pas du genre à courir derrière les gens. C'est moi qui vais appeler les gens. Il va le chercher. Il va le chercher, il va le massacre ses deux pieds. Mon frère ! Tous ces infirmiers, ces ingénieurs, ces médecins, ces professeurs qui sont au niveau de l'Occident lorsqu'ils voient Samuel Ito être humiliés par un ministre des sports qui n'a même pas le palmarès, ni la carrière, ni la renommée de Samuel Ito. Mais ils vont se dire qu'est-ce que je vais aller chercher au Cameroun ? Ce n'est pas élégant. Qu'est-ce que je peux aller chercher en Afrique si le tout-puissant Samuel Ito, pan-africain, n'est convaincu et humilié de cette manière ? C'est de la sauvagerie ! En plus de ça, il demande à Samuel Ito que oui, ok, toi, tu étais entraîneur pendant trois semaines seulement. C'est-à-dire, regardez au point où le manque de respect part dans ce pays. Si, si, mais on est où ? Jusqu'à il vient, on lui dit que commençons la réunion, il dit que, hey, il dit au président de la fédération de l'équipe nationale du Cameroun, devant tous les Camerounais, Monsieur Samuel Ito, fils, légende du football mondial. Il ne sait pas ce qu'il fait en Belgique. Il vient, il dit ça devant nous tous, que je t'ai dit que Samuel Ito comprends que là où tu es assis là, tu ne veux pas, tu laisses, je pars, hey ! C'est comme ça, je t'ai déjà averti, si tu t'amuses encore. Vous ne savez pas que manquer de respect à Samuel Ito, c'est manquer de respect à toute l'Afrique ? Imaginez un peu. C'est manquer de respect à Didier Drogba, c'est manquer de respect à Pierre-Emerick Obamé, c'est manquer de respect à George Boya, c'est manquer de respect à tous les footballeurs africains. Ah oui, c'est ça. Qui rentre ? N'est-ce pas ? J'ai 45 ans. Samuel Ito est tout pour nous. Samuel Ito est notre idole. Samuel Ito est celui qui a fait comprendre aux jeunes africains que tu peux être un noir, jouer parmi les Lionel Messi et t'imposer. Ah oui, c'est ça. Il ne fallait même pas laisser ça. Ito, je vois comment Ito te maîtrise. Il suivait tous ces gars de maréchal, du général des général du ballon rond. Que quoi ? Du général des général du ballon rond. Quoi ? Du général des général du ballon rond. Vraiment, je suis étonné. Il descend à terre au niveau d'un flottant. Il lui dit que man, il faut qu'on travaille. Le blanc, le top, c'est que tu ne veux pas, tu laisses. Ah non, Ito laisse. Ce n'est pas administratif. Macbeth voit le ministère comme son boss. Donc, et si, voilà, tu as insulté le boss, forcément, le tchinda va faire, il ne s'est pas trop doucine. Donc, on a pris un flottant en bain. Un flottant avait un jean qu'il portait depuis deux semaines. Hein ? Il portait le jean depuis deux semaines. Un jean de 5 000 depuis deux semaines. Il marche, je ne sais pas, il se lave. On a donné tous les grades au Cameroun. Jusqu'à il a le cœur de ce mec devant la télé. Devant les journalistes camerounais. La télé nationale camerounaise. Dis que je ne suis pas du genre à courir derrière les gens. Donc, allez dire à votre sommeil, vous le respectez là, que moi je suis sur lui. C'est quoi ça ? On accepte. Il vient en Afrikafout. Dans le bureau du patron. Il dit au patron que tu ne veux pas, je laisse. Tu ne veux pas, tu laisses. Nous là non. Nous non. Les Camerounais, les Africains, on a vendu la honte aux chiens, mon frère. On t'appelle en Afrikafout, tu ne viens pas. Après, tu oses une démarche à sa mère et tôt qu'il était où pendant deux mois. Non. Tu as fait fort, gars. Tu as fait fort. Mon frère, toi, tu n'as pas vu comment il était en deux ici. Tu n'as pas vu tout ce qu'il a eu à faire, tout ce qu'il a eu à faire depuis. Tu oses ouvrir ton pète de bouche là, ton cabinet là, pour demander à Samuel Eto'o où il était pendant deux mois. Dans son propre, tel que tu arrives dans le pays de quelqu'un, tu ouvres ta bouche et tu demandes à la personne que toi, tu étais où pendant deux mois. Mais attends, je ne sais pas si c'est le monde à l'envers ou bien, si tu veux le même Cameroun. Je ne sais pas. Si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Je voudrais qu'ils ne prennent pas ça au sérieux. Ces gens ne savent pas ce qu'ils font. L'Afrique, on est maudit. Pourquoi ? Vous pensez que ce blanc-là, même chez lui en Belgique, il peut faire ça ? Jamais de la vie. Ce blanc-là, c'est d'entraîner, il a entraîné où ? Il a donné les titres à qui on a vu. J'étais tiquée. C'est quoi ce manque de respect-là ? Vous connaissez ce que Samuel Eto'o représente pour l'Afrique ? Ou bien vous pensez que Samuel Eto'o c'est seulement les Camerounais. Vous êtes des maudits. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Les marabouts, les marabouts sont même où, non, mon frère ? Pourquoi ? Vous donnez les alonçons aux gens. Vous êtes forts. Les alonçons pour une bière, vous donnez les alonçons aux gens. Voilà un gars, les marabouts sont où ? Qui ça ? Vous comprenez pourquoi les arabes ne blaguent même pas avec les choses-là ? Garde, big up les Algériens, big up les Marocains, big up les Tunisiens, big up les Égyptiens. Vous connaissez la vraie vie. Qui peut venir chez vous s'asseoir pour aller comme ça ? Alors on met sur le chawama le même jour, le chawama, on coupe le chawama avec le même jour. En Algérie, on parlait comme ça, c'est le chawama qu'on coupe avec toi le même jour. Ici au Cameroun, il se met devant Eto', il regarde Eto' devant les yeux. Eto', le monde c'est des monstres, la machine de guerre, la légende, le footballeur le plus près de toute l'histoire du ballon. Il est Camerounais, et il dit que, je te dis que, toi qui, tu sors d'où ? C'est manqué d'esprit à l'image du football africain. C'est venu quoi c'est ça ? Ce monsieur là parlait faire ça en Belgique, il peut parler quand on parle en matière de football. Ça chauffe le père, on doit partir, tout le monde dans les yeux du Canada père. Il dit que si on fait ça et Eto', la légende, le symbole, le monstre, quand Eto'o est dehors, on ne dit pas que le footballeur s'amé Eto', on dit que le footballeur camerounais. Papa Paul Biya, je te connais, tu es un grand homme ici en Afrique. Papa Paul Biya, si ce berge là, reste au Cameroun, c'est que ce n'est pas Papa Paul Biya que je connais. Ce berge là, il ne doit plus mettre plus au Cameroun. Plus jamais. Partout en Afrique, ce tantraîneur là, il ne doit plus entraîner en Afrique. Plus jamais. Si vous ne voulez plus des amis le taux, ramenez notre famille le taux au Gabon. Hein ? Qui rentre ? N'est-ce pas ? Vous croyez que si le président Paul Biya est assis qu'il a banqué 20 000 jeunes sont devant l'Afrique à football, portez leur soutien à Samuel Eto'. Peu importe là où il se trouve, à la minute prête, il est obligé de recevoir Samuel Eto'o pour discuter avec le politique. Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous venez à la Fédération Camerounet de football, vous venez marquer d'espace Samuel Eto', vous allez vous l'insuter, vous le miliez devant la caméra. Heureusement, Samuel Eto'o était un gars très patient. Parce que, honnêtement, j'aurais été satisfait quand il te donnait un coup de poing, même pas le coup de tête dans la bouche. Mais heureusement que Samuel Eto'o a été très patient. Parce que ça allait créer un incident diplomatique et tout. Bon, vous voyez ce que je vais dire. Mais sinon, honnêtement, cette intrusion-là, abusive du minicef dans l'Afrique à foot, qu'ils arrêtent ça. J'espère que là, avec ce poing qui a été connu sur la table, ça va prendre fin. J'espère que là, Paul Biya va au moins habiter un peu ce jeu-là. Parce que là, c'est trop. Là, c'était, on va dire, la finale. Vous qui déclenchez la guerre, vous qui voulez provoquer Samuel Eto'o, vous avez vu les Africains, les Camerounais, qui sont derrière Eto'o. Ça doit vous servir de leçon. Les amis, partagez la vidéo. Partagez au maximum. Nous allons défendre notre légende. Samuel Eto'o. Oui, on n'a pas deux. On n'a pas deux en Afrique. Donc, les gars, tous derrière Samuel Eto'o, où ça passe, où ça casse, merci de partager la vidéo. Abonnez-vous, les gars. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.